80 km, 5000 m de dénivelé positif, un passage au pic du midi à 2800 m d'altitude, un départ à 5 heures et une limite de 26 heures pour boucler le parcours. Le Tour des Lacs est l'une des 7 courses du GRP, le Grand Raid des Pyrénées. Et cette année, j'étais au milieu des 1500 coureurs qui prenaient le départ dans une ambiance de folie. L'idée, clairement, c'était de partir cool. de profiter des deux premiers kilomètres sur le bitume pour me chauffer avant la première bosse qui nous menait jusqu'au col du Portet. Mais voilà, après, il y avait 1500 m de déplus sur 15 bornes. Bon, après 10 minutes, ça y est, on a rejoint Vignèque à côté de Vialor. Et là, c'est la première bosse. Donc 1500 de déplus jusqu'au col du Portet. On a les bâtons. Évidemment, pour le moment, tout va bien. Il fait hyper bon. Il va faire très très chaud à partir de 9 heures. Mais bon, pour le moment, allez, tout va bien. C'est parti. Vous avez vu le petit déjeuner tout ça ? Voilà. On passe en plein milieu d'un troupeau. C'est parti. C'est parti. Ah, il y en a une qui... Il y en a une qui ne veut pas nous laisser passer. Elle est chez elle. Elle a raison. Excusez-nous, madame. Voilà. Donc là, on vient de se plomber. Voilà. Bon, niveau paysage, comme prévu, c'est un truc de malade. Là, on vient de se faire une bonne descente avant de remonter jusqu'au col de Portet. premier point d'eau gravito. Je ne sais plus. On s'en fout. On est bien. Il y a des vaches qui n'ont pas l'air hyper ravies qu'on soit là. Voilà. Merci. Il y a toujours des mecs qui tire, d'accord ? Là, on va tout là-haut. Regardez le corne du courant. Là, ça va grimper. Il reste 300 mètres de dé plus avant le premier point de stop et la première petite pause. Ça grimpe. C'est une raideur. Ça clique. On en chie. Mais regardez. Si on se retourne et qu'on s'arrête un instant, on voit ça. Le soleil qui pointe son nez au-dessus du col. Et ça, clairement, ça valait bien le coup de celui à 3h30. J'arrive au col du Portet après 2h40 de course. Donc, en avance de 35 minutes par rapport à mes temps de passage estimés. Vu que je pensais boucler ce tour des lacs en 18h. Là, je recharge juste deux flasques avant de repartir. Et ce sera ma première erreur. Vous verrez un petit peu plus tard pourquoi. Bon, on repart du premier à Vito après 2h40 de course. Donc, on avance d'une demi-heure sur les prévisions. Mais bon, en début de course, ça ne veut absolument rien dire. Ça va être lors du sandwich. Le pif sandwich. Pain aux céréales. Cantal. Et... Viande de grison ou noix de bœuf, je ne sais pas. Au pif. Et puis, ben... Là, on repart pour cette borne. On va allonger le lac de Loules. Ça va être... Ça va être somptueux. Et on va se mettre un petit peu de musique. Parce qu'il fait froid. On va se réchauffer un peu. Côté Ravito, je suis parti avec 8 sandwichs à base de pain aux céréales et pain complet dans lequel j'ai mis de la viande de grison ou de la noix de bœuf avec du Cantal ou du fromage de brebis. J'avais largement testé sur les différents oeufs. Et le salé, ben ça me convient très bien en course. En plus, vu la chaleur, je me suis dit que ce serait parfait pour faire le plein de minéraux. Je suis quand même parti avec 2 gourdes de Small Baby Bio pour la petite touche sucrée. Les gourdes que je vous avais montré pendant mon Weekend Shop que vous pouvez retrouver par ici. Allez, on est reparti pour une légère descente avant de repartir sur une petite grimpette vers le col de Bastanet. Le lac de Loules avec son barrage. C'est juste incroyable. Il y a plus de 2000 mètres d'altitude. Bon, ça fait du bien parce que ça descend un peu. Petit single à flanc de falaise. C'est plutôt bien. Ça permet de dérouler tranquillement. Parce que clairement, la montée pendant 2h, 2h30, elle m'a explosé le dos. Donc là, ça fait du bien de pouvoir dérouler un petit peu. Toujours en musique. C'est parti. 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 regardez comme c'est bon on est bien ça va être le moment de la photo je me recoiffe et vient montrer mon dessard pour avoir de belles photos allez on est content d'être là regardez ça c'est le chemin je vous jure que c'est vrai regardez on est sur le gr je ne vous ment pas ça c'est le tracé c'est le tracé officiel c'est hyper roulant et on va aller tout là haut et arrivé là haut on va faire une grosse pause parce que j'ai mal au dos vous l'avez vu les athlètes le tracé il est vraiment compliqué je pensais pouvoir courir dans les descentes mais en fait on peut pas parce que soit c'est trop technique il ya des pierriers on veut tu en voilà soit c'est trop pentu mais voilà arrivé en haut des bosses on est quand même très content ça y est on est au col de bastanet après après 4h17 de course toujours toujours une demi-heure d'avance sur la prévision ça c'est cool et on va descendre sur la monji apparemment il ya une grosse et vilaine bosse avant d'y arriver mais il ya 1100 de démoins donc ça va faire du bien quand même et je sais pas si vous voyez tout là haut là haut là là il ya le pic du midi avec ses antennes et c'est là qu'on se dirige un peu plus tard j'ai mal au talon j'ai mal au talon gauche j'ai mal au pyriforme droit je suis fatigué parce que la nuit elle a pas été hyper hyper longue j'ai dormi j'ai dormi deux heures j'ai pas réussi à dormir trop excité mais c'est tellement beau encore et ouais c'est tellement cool d'être là on profite on profite après quatre heures et quart de course et ben on va repartir que manger un petit sandwich et puis on va repartir après et là je me dis c'est bon on a pratiquement 1200 mètres de démoins sur dix bornes avec une bosse de 400 de dé plus pour retrouver le prochain ravito de la monji mais en fait on est très très loin d'une descente simple regardez plutôt regardez comme c'est roulant c'est pas mal là on peut on peut bien dérouler il y a des cailloux énormes et encore un lac un lac hyper joli l'eau est claire et limpide mais elle doit être un peu fraîche on continue de descendre vers la monji le chemin est toujours aussi toujours aussi roulant franchement ça fait du bien de pouvoir accélérer un peu de lâcher un peu les chevaux sinon c'est toujours aussi beau ça c'est vraiment cool les paysages sont tous plus beau les uns que les autres on a des lacs partout la course porte bien son nom c'est vraiment très joli et hop un lac il y a quelqu'un qui bivouac à côté plutôt plutôt sympa bon c'est toujours aussi plein de cadets ça c'est roulant enfin c'est roulant pour des pour des pyrénéens quoi ah bah ça y est c'est plus haut là bon c'est belle voilà là c'est roulant allez on descend tout là bas et on va remonter à la mangie parce que il faut vite que j'arrive à choper de l'eau parce que j'en ai plus des masses vu qu'il fait chaud je commence à boire prochain raviteux je remplirai les quatre flasques pour partir avec de vite et là on arrive à la pire chose que j'ai vécu sur ce grand raid des pyrénées la montée qui a été ajouté cette année 400 mètres de des plus sur deux kilomètres avant de redescendre vers la mangie c'est la petite dent que vous voyez là sur le profil de la course allez on la grimpe ensemble voilà là on va tout là haut derrière quel enfer il fait une de ces chaleurs et j'ai pratiquement plus d'eau on est au kilomètre 33 à 34 un truc comme ça je sais pas parce que même sur ma montre j'ai pas mis là la distance totale j'ai mis par circuit comme ça je découpe comme sur mes petits bouts de papier et là bas j'ai plus d'eau mais il y en a dans un kilomètre sauf que c'est pas un kilomètre sur du plat encore moins en descente c'est un kilomètre comme ça avec des rapaces qui nous volent dessus un peu courant en eau quand même un peu un peu beaucoup j'aurais dû remplir une gourde de plus j'aurais dû repartir avec deux litres du du précédent point d'eau grossière erreur ça y est on avait un petit point d'eau pour se ravitailler un peu en attendant le ravito qui est dans un kilomètre à peu près avec 200 m de des plus donc pas tout de suite tout de suite quoi on vient de tout en bas derrière ça derrière ces roches ça y est on est au col de la manger je crois là on va descendre jusqu'au ravito un kilomètre 2 et en face là haut il y a le pic du midi on va se diriger juste après voilà une bonne chose de faite quand les connaisseurs du parcours me disent que la grosse difficulté de la course c'est ça j'avoue j'avoue je suis un peu soulagé il ya une grosse descente qui s'ensuit pour m'emmener au ravito de repartir et masser un peu les jambes parce que ça devient très très naturel j'ai refait le plein je suis reparti avec deux gourdes avec des électrolytes et une gourde de coca après avoir bu du coca et de l'eau gazeuse sur le ravito j'ai pas mangé j'ai pas faim j'attends d'avoir faim j'ai mangé quoi depuis ce matin au petit déjeuner je me suis fait un muesli dans du fromage blanc ça c'était cool c'est très digeste il s'est bien passé et après au bout de trois heures de course je crois arrivé au col de la portée je me suis fait un petit sandwich comté comté viande de grison et une heure après donc là c'était fromage de brebis noix de bœuf et puis entre temps avant là la grosse côte qui mène à la mangie je me suis fait deux semoules une cacao une vanille donc là j'aurai assez d'eau j'ai un litre cinq pour une grosse heure de monter ça devrait ça devrait le faire et après le col de sang court on montra encore trois kilomètres et là on ira au pic du midi à 2800 mètres d'altitude ça va être assez fou je crois que je suis jamais monté aussi haut pendant une course ça va être assez dingue je pense mais en attendant il ya quelques lacets pour monter les athlètes il ya du vent je sais pas si vous entendrez c'est l'heure du sandwich noix de bœuf compté quant à l je sais plus je sais plus c'est du comté ou du cantal bref c'est du fromage et ça c'est cool je suis explosé je fais un kilomètre cinq depuis que je suis en partie du ravit explosé et on grimpe encore après les vaches les moutons je crois que c'est des moutons des tuches ils ont un point sur le postérieur et ils sont là ils sont bien ils sont cool ils ont de la chance ou pas pendant que bon 33 km on est pas loin de la moitié finalement elle est là on monte à gauche ensuite on suit la crête on va redescendre un petit peu et puis on va aller au pic du midi il ya du taf encore bon les athlètes toujours bien le moral le moral est là les jambes picote un peu mais ça va physiquement plutôt bien regardez petit topo le pic du midi tout là haut là on va là on va faire les lacets pour monter et on va redescendre par le même chemin et on va filer là bas et en attendant regardez ça c'est une descente du gf voilà expliquez moi comment j'arrête de filmer ce que je vais avoir besoin de bête bâton punaise deux heures pour faire six kilomètres avec 870 2d plus à la vache ça pique là on est au pied du du pic du midi et l'ail ravita on va bien boire parce que je me sens un peu déshydraté et on va recharger partir avec 2 litres pour cette ascension de 3,5 km qui va je pense bien piquer la montée justement parlons-en parlons-en de cette montée du pic du midi 3,4 km 500 mètres de des plus sur le papier ça pique mais alors en vrai j'ai eu pendant la montée mon deuxième gros coup de moins bien de la course après le passage sandwich peu après le ravita de la manger ce qui est sympa dans la montée c'est qu'on croise ceux qui en descendent donc on s'encourage un peu franchement voilà ça met un peu de baume au coeur mais ça ça dure dix minutes parce qu'après je retombe dans ma souffrance dans ma souffrance du moment et je monte péniblement alors physiquement ça va j'ai mal nulle part je sens que je suis fatigué d'une façon globale mais voilà j'ai pas de bobo particulier à part un peu mal au dos la douleur au talon elle s'est estompée la douleur au pied réforme pareil donc voilà je m'arrête après 300 mètres de des plus sur le côté et je me pose franchement je suis presque en larmes parce que je vais bien mais je sens que je suis crevé alors ce que je fais c'est que je lance la routine que j'ai travaillé pendant la prépa grâce à ma formation de préparateur mental j'enclenche les mots ico ico je lance la fameuse musique et je pense fort à ma femme et mes filles en regardant une photo d'elle et les petits mots qu'elles m'ont laissé dans mes valises pour partir je chante je danse un peu et la musique finie j'appelle ma femme en visio elle me rebooste à 300 km de là je me relève et hop j'ai été en haut de ce pic du midi bon ça y est on est au pic du midi et bas une heure 1h20 de de monter je suis avec mes compagnons de galère et là on a moins de on a 53 minutes tout pile pour redescendre les trois kilomètres 4 avec 500 des mois si la barrière horaires et à 17h45 donc on va y retourner allez c'était dur cette montée c'était très 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 difficile mais on est monté c'est maintenant voir descendre voici la vue du pic de midi le lac vers lequel on va redescendre et après on va prendre la petite route on va prendre la route si on arrive avant la barrière horaire et ça c'est pas gagné bon ça y est on est reparti du ravito du col de je sais plus comment en bas du pic du midi donc là on a 7 km 3 de descente avec une petite bosse je crois peut-être sur la sur la fin ou au milieu il ya mille mètres de d moins avec 150 de d plus donc j'espère que ça va descendre progressivement sur cette borne ça va ça va être cool on essaie de reprendre un peu d'avance sur la barrière horaire je dois être là bas à 19h30 donc j'ai une 40 presque deux heures donc ça c'est bon mais j'aimerais bien faire ça en une heure pour reprendre une un petit matelas plus confortable sur la barrière horaire et regardez-moi ces paysages de folie bon encore un petit bout de montée par là bas là et après on va redescendre jusqu'au ravito dans moins de cinq kilomètres c'est cool ma fille tu voulais savoir ce que ça fait de passer dans un nuage et ben voilà c'est frais c'est tout frais bon on est dans la descente pour le ravito de tournabou qui devrait arriver dans moins d'un kilomètre maintenant j'espère le coquin qui se fait attendre descente de cette borne mais pas roulante du tout on peut pas courir là dedans soit c'est trop rocailleux soit c'est trop pentu et même avec les bâtons même sur quatre appuis c'est très compliqué de courir là dedans donc là il ya du on est dans les nuages on redescend ça donne une atmosphère lugubre et là on va bien se poser au ravito et on va voir si on repart ou pas parce que si on repart il reste 25 bornes et on repart pour pas loin de cinq heures et là comme ça mon corps va bien à part des ampoules sous les sous les deux gros orteils c'est pas hyper gênant c'est surtout dans les descentes mais c'est surtout que j'en ai ouais je crois que j'en ai marre donc on verra au ravito on va manger s'hydrater et puis et puis je verrai ce que je fais elle je continue de descendre voilà on arrive au ravito et clairement je vais quand même manger et boire mais très peu de chances que je reparte j'ai le dos défoncé défoncé voilà les athlètes comment c'est fini ce grp pour moi cette année un abandon au kilomètre 52 après plus de 14 heures de course vous vous rendez compte trois et demi de moyenne trois kilomètres heure et demi enfin course alternance de marche en montée et marche en descente finalement j'ai abandonné là j'ai attendu la navette au ravito et après une heure et demie de bus qui est passé par le col du tourmalet pour nous ramener à à vie alors et bien je suis rentré me coucher après une bonne douche alors je suis pas forcément déçu du résultat parce que j'estime avoir tout donné et quand je vois que ceux qui sont arrivés en même temps que moi au ravito j'ai abandonné ils ont mis finalement plus de 10 heures pour boucler les 30 derniers kilomètres et pas 25 je me réjouis d'avoir pris la décision d'arrêter là où je suis plutôt déçu en fait c'est sur mon choix de course finalement parce que quand on habite bordeaux et bah avec une vie de famille et professionnel bien rempli ça me paraît super compliqué de préparer une course comme le grp comme on le souhaiterait alors oui je pourrais faire des week-end choc dans les pyrénées une fois par mois mais non parce que j'ai aussi très envie de passer du temps avec ma femme et mes filles le sport ça a jamais eu la priorité sur elle et ça c'est pas près d'arriver donc plutôt que ça ben voilà j'ai choisi d'abandonner les trails aussi difficile pour le moment parce que voilà j'aime être préparé convenablement pour mes courses mais cette année et ben on va pas se mentir j'ai été très mauvais j'ai été nul dans ma planification pourtant l'année elle avait bien commencé parce que j'ai fait mon UTBM mon ultra tour mon ultra trail bordeaux métropole avec les 122 km autour de bordeaux mais ensuite et ben il y a eu l'échec sur l'objectif marathon fin mai l'abandon sur le trail de la grande champagne fin juin au passage j'en profite pour féliciter jean-christophe et son acolyte qui ont terminé le tour des lacs je les ai croisés sur le haut niveau du col du bastanet c'était vraiment cool ensuite pour revenir à mes courses il ya eu les gros doutes pendant la course du bois et là et ben il ya l'abandon sur le grp clairement en quatre mois ça fait beaucoup ça m'a mis un gros coup au moral pendant quatre mois je me dis est ce que je fais bien de continuer dans cette voie tout ça donc là bas on va prendre une semaine où on va bien se reposer on va recourir et refaire du vélo mais on va surtout faire le vide et voilà on va voir ce qu'on fait pour la suite évidemment je vous dévoilerai le prochain objectif en vidéo d'ici petit débrief côté matos le sac salomon il est vraiment dingue le carquois pour les bâtons aussi top parce que j'ai pas eu à me trimbaler les bâtons ça c'est un plus c'est facile à mettre c'est facile à enlever franchement le combo parfait pour un trail ou un ultra très côté nutrition les sandwichs ils étaient merveilleux je les ai dégusté à chaque fois assis avec un point de vue de folie mais petit bémol sur l'hydratation j'aurais dû remplir mes deux litres à chaque fois à chaque fois que j'en ai eu l'occasion et je n'ai pas fait dès le premier point d'eau et ça c'est moyen côté tenue le t-shirt au glos cérami cool il est génial alors oui il vaut il coûte 40 euros mais il les vaut largement pour le short mizuno il a fait le job comme d'hab petit bémol néanmoins pour les chaussettes j'ai pris les chaussettes kalenji finalement alors oui elles sont belles avec le drapeau de la france mais j'ai eu des ampoules sous les gros orteils à force de glisser dans les chaussures dans les descentes pour la prochaine course je mettrai sans doute les rewards ah et petit conseil quand vous partez sur des courses de montagne pensez à la casquette avec le petit morceau là de tissu qui protège la nuque parce que moi je sais pas si ça se voit mais j'ai pris cher de ce côté là et depuis dimanche la biafine est ma meilleure amie en parlant de casquette ça c'est la casquette que j'ai eu dans la boxe athlète running club si ça vous intéresse je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo c'est une boxe très sympa dont je vous parlerai sûrement plus en détail sur sur insta petit point concernant l'organisation de la course les bénévoles étaient d'une gentillesse incroyable alors merci 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 à vous en revanche les ravitaux ils étaient vraiment nuls plus de coca sur la plupart des choses à manger vraiment pas terrible pas trop de choix et alors sur le ravitaux j'ai abandonné des pattes mais immonde qui avait plus le goût d'eau chaude qu'autre chose franchement vu le prix du dossard je pense qu'il ya un petit effort qui pourrait être fait alors ce qui est cool c'est qu'ils se sont rattrapés sur la dotation d'avant-course avec une bonne bière et une superbe saucisse pyrénéenne qui n'ont pas vraiment fait l'on feu voilà les athlètes j'espère que ce nouveau format un peu hybride avec mes réactions d'après course pendant la course vous aura plu si c'est le cas likez abonnez vous partager autour de vous si des copains étaient aussi sur la course et on se retrouve la semaine prochaine pour l'annonce du prochain objectif sportez vous bien les athlètes à très vite tchao tchao je suis là Sous-titrage Société Radio-Canada